Nous allons commencer par la série d'exercices d'y en a. Nous allons commencer par l'exemple de l'ouïe. Une charge industrielle est branchée à une ligne de transmission de 240 V. La charge consomme une puissance active de 25 kW et une puissance réactive de 16 kW. On vous demande de calculer le facteur de puissance, M2P, le courant I, la charge Z. Donc nous allons commencer par la question de l'ouïe. Nous allons commencer par la série d'exercices. La question de l'ouïe. Le facteur de puissance. Je ne sais pas commentaire. C'est une tablet graphique. Je ne sais pas commentaire. C'est difficile de faire la série d'exercices. Mais avec le temps, je vais vous expliquer. Donc, nous allons commencer par la série d'exercices. Nous avons la tension d'entre. 240 V comme origine des phases. Donc, nous avons une charge. Nous avons les données, les A. Nous avons la charge. Dès que je consommais une puissance active de 25 kW, et une puissance réactive de 16 kW réactif. Ok. Donc, le cosinus phi. Le facteur de puissance. Ou bien le cosinus phi, la régime linéaire. Le cosinus phi est égal à la puissance active sur S. Et la puissance apparente. Et la puissance apparente définie par la somme de la puissance active au carré plus, plus la puissance réactive au carré. Donc, l'application numérique. On a 25 kg. Donc, on ne peut pas que le cosinus phi. Donc, 25 au carré plus. 6 au carré. Donc, on ne peut pas que l'application. Donc, il y a un nom. La deuxième question. La deuxième question. Je vais voir le courant I. Donc, on a plusieurs méthodes. On dit la méthode. On dit pas que l'on, voilà. La première, c'est la puissance active, donc la puissance active est égale à la tension U fois le courant I fois le cosinus phi, ok? On va diviser le courant, il y a la puissance active sur, la tension U fois le cosinus phi, donc il y a 25, la tension U240 fois le cosinus phi, il y a 0,86, donc il y a des applications numériques, donc il y a 24. Qu'est-ce qui va nous expliquer sur cette définition de la puissance apparente? La puissance apparente, c'est la puissance complexe, c'est la puissance complexe, c'est le courant complexe conjugué. Rejoignez les vidéos lesquelles, pour qu'ils puissent avoir le courant complexe conjugué, alors qu'ils puissent avoir le conjugué dans le nombre complexe. Je vous rappelle, dans les vidéos, les dériffmes rappellent sur le nombre complexe. Donc, on va prendre le courant I, pour qu'ils puissent avoir le courant complexe conjugué, c'est la puissance apparente complexe sur la tension complexe, ok? Je vous donne la puissance apparente dans la définition de la vidéo, dans la vidéo de la puissance. La puissance apparente n'est-ce qu'il y a une puissance complexe, la partie réelle de la puissance active, donc la puissance apparente, c'est une puissance complexe, la partie réelle de la puissance active et la partie imaginaire de la puissance, qui est-ce qu'il y a la puissance active. Pour commencer, nous allons passer à l'application. Pour l'application actif ici, c'est 25. 5, 27, plus, J. La puissance active ici, c'est 16. Et bien sûr, il faut le multiplier par 10. Sur la tension. Il y a 240. Nous avons l'origine des phases, donc. Zéro. Nous allons essayer de la forme polaire, parce que Z est égal à A plus UB, c'est le sens d'arrivée par un single. Nous allons essayer de la forme polaire. Donc Z, si nous pouvons voir le module de Z. Slash. Tangent moins 1 de la partie imaginaire sur la partie réelle. Par exemple, nous allons écrire le module de Z. Et nous allons écrire la partie immobile de Z. Ici nous allons écrire le nautique L. 68. Et puis ça bien sûr, la fin de la partie immobile de Z. L'équipe de Z est égal à 62.61. Donc le courant est complexe, conduqué. Je vais travailler avec la 4-polarie, car il n'y a plus de l'exercice. Je vais vous remercier beaucoup et je vais vous remercier la importance. Donc, cette courant, c'est la méthode, c'est 124. Mais c'est le courant complexe conjugué, j'apprends le courant Donc le courant, il y a la valeur efficace de l'équipe de l'équipe de l'équipe Et il y a la valeur efficace de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Et c'est une question troisième, la charge Z Je veux dire la expression de la charge Z Je vais vous montrer un petit peu pour vous montrer comment vous avez vu la charge Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un peu La charge qui est consommée 25 kg Pour que tu consommées le cul, 16 kg Mais je ne sais pas si on a les données de la charge Z C'est à dire que je ne sais pas si on a la partie réelle de la partie imaginaire Parce qu'on a consommé deux types de puissance Donc la partie réelle de la charge Z, tu as consommé la puissance active Ou la partie imaginaire de l'impédance de la charge Z Que tu consommées la puissance réactive donc la puissance active consommée par l'élément réel donc c'est le réel de Z ok fois la valeur efficace de le courant au carré donc la décime où R c'est une résistance la puissance active toujours consommée par la résistance il y a 4 c'est la puissance sur le courant au carré donc il y a 25 fois 10 à la puissance de Starwark 124 au carré donc il perçoit l'application numérique parce que je dis qu'on voit une face à la Nulstine la même chose la puissance qui est consommée par l'élément imaginaire dire l'impédance donc il y a l'imaginaire de Z fois la valeur efficace il y a le courant au carré donc il y a le courant au carré donc il y a la partie imaginaire de Z il y a le courant au carré il y a le courant au carré il y a Q sur I au carré Q est-ce que c'est 16 on va dire la fois 10 à la puissance de Starwark et on va dire le courant au carré 124 au carré donc je calcule fait il y a 1,04 1,04 finalement l'expression de l'impédance Z est égale 1,62 plus G 1,04 donc il y a l'impédance c'est qu'il y a l'impédance donc il y a le deuxième exercice l'effet il y a la compensation du facteur de puissance donc il y a les mêmes données il y a l'attention qui est là il y a la charge il y a la puissance active 25 kW et la puissance réactive 16 kW donc il y a un condensateur il y a le complet exercice l'effet l'effet de la compensation est un facteur de puissance je ne suis pas capable de la puissance réactive il y a le circuit je ne suis pas capable de le courant donc le travail demandé il y a la question il y a le facteur de puissance il y a le F' donc le facteur de puissance puisque le condensateur il y a la puissance active on va prendre un condensateur P' il y a P sur gacine carré il y a le F' maintenant on a plus 1 kW car il y a la puissance un condensateur qui a une puissance réactive positif ou négatif on va voir il y a une puissance réactive différente de 16 kW ok on va calculer ce qu'il y a la puissance ce qu'il y a la puissance c'est ce qu'il y a la puissance c'est ce qu'il y a la puissance la puissance est ce qu'il y a la puissance dans ce circuit c'est ce qu'il y a la somme est ce qu'il y a la sh튼 la puissance la puissance correcte xc fois le courant ici, le courant là ici au carré il y a 4 unites moins la tension au bon le condensateur divisé par xc il y a là il y a xc xc est moins 5g, ok donc on dirait une application numérique donc il y a 240 au carré sur xc c'est 5 donc l'application numérique c'est 1 moins 11 moins 11,50 kilovolt ampère réactif ok, donc laissez-vous que le total d'abord, Q prime il y a Q, l'équence il y a 16, moins donc il y a 14,50 kilovolt donc à quand j'ai pensé que le factor de puissance va s'enbas, va s'enbas, va s'enbas le nouveau factor de puissance qui est 5 C'est parti. la compensation ou la compensation deuxième chose on calculo la courant la courant qui est la source toujours on a le cas de la puissance apparente donc la puissance apparente n'est-ce qu'il y a la tension fois ou le courant complexe conjugué donc on a barré le courant il y a la puissance apparente sur la tension ok donc l'expression de la tension réactive bien la puissance apparente il y a la puissance active liée 25 plus G la nouvelle puissance réactive il y a 40 bien sûr on drabouf 10 à la puissance 3 pour qu'on a encore plus le kg il y a la tension il y a 240 pour la puissance de la puissance la puissance sur la puissance donc on va s'assurer la puissance sur la puissance il y a 25 plus 4.48 plus G plus G plus G plus G Et 18,67 Donc, on va voir le module de la couronne Et on ne sait pas comment on a le titre On va voir le numéro de la couronne On va voir le numéro de la couronne On va voir le numéro de la couronne 25,995 Et on va voir le numéro de la couronne plus 4.48 10.45 et 1.25 4.48 et 4.25 et maintenant, le défazage est la tangente et la partie imaginaire est 4.48 et 25 donc, le calcul est la valeur donc, le courant est donc, le courant conjugal le casque le casque le casque donc, le casque c'est 18.5 c'est 18.65 en la partie c'est 18.77 c'est 22 c'est 18.66 c'est 18.16 en la partie on va faire une comparaison avec les résultats que nous avons déjà et ces résultats donc comparaison c'est-à-dire sans compensation et n'imagine que le condensateur c'est-à-dire avec compensation donc sans compensation c'est la première chose c'est la flexion c'est la flexion 0.54 c'est la flexion dans le courant c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la flexion puritive totale la flexion qui compte la flexion La valeur du courant est de 124 A et de 1500 A. La valeur du courant est de 32,61 A et la valeur de 10,16 A. La valeur du courant est de 17 kV. La valeur du courant est de 13,79 A. La valeur du courant est de 18 K. La valeur du courant est de 18 K. Merci d'avoir regardé cette vidéo !